Salut ! Vous regardez le cinquième épisode de OneTech et c'est un épisode spécial Noël ! Alors en cette période de Noël, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que je peux vous proposer ? Et c'est là que je me suis dit bah si je vous présentais un épisode spécial de OneTech pour Noël avec un film de Noël. Et en fouillant un peu dans mes souvenirs, je me suis souvenu d'une connaissance qui avait réalisé un court-métrage de Noël qu'il avait diffusé sur YouTube. J'ai donc contacté le réalisateur pour lui demander si ça l'intéressait de faire un épisode de OneTech spécial de Noël. Il m'a dit ok et puis c'était parti ! The Box est donc un court-métrage de cinq minutes réalisé par Lancelot Mango. Le pitch du film, c'est assez simple. Une jeune demoiselle reçoit le soir de Noël une mystérieuse boîte. Lancelot fait des films depuis l'âge de 15 ans. Son envie de cinéma lui est venue parce qu'il a joué dans un long-métrage avec Clio à l'âge de 14 ans. Et être présent sur ce plateau de tournage, ça lui a vraiment donné envie de faire des films. Plus tard, il a travaillé dans un vidéoclub. Et c'est avec l'argent gagné avec ce petit boulot qu'il va se payer sa première caméra. Donc là, tout le paquet il y est chez le passionné de cinéma. Il travaille dans un vidéoclub, il fait des petits boulots, il se paye sa première caméra. On sent donc là un vrai passionné de cinéma dès le début. Après avoir réalisé quelques courts-métrages, Lancelot décide de se lancer dans un court-métrage de Noël. Il a envie de faire un film un peu plus chaleureux que ses précédents projets. Un film qui reflète très très bien cette ambiance et cette bienveillance de Noël. Alors le petit souci, c'est qu'il a cette idée jusqu'à 15 jours avant Noël. Et qu'il veut mettre le film en ligne pour les fêtes. En gros, il a jusqu'à 15 jours pour faire son film. Peu importe, ce sera donc le film de la débrouille mais il fera ça bien. Donc en moins d'une semaine, Lancelot réuni une équipe, écrit le film et le tourne. Le film se tourne en une nuit avec une équipe de 15 personnes et le tout est filmé au 650 days. Lancelot avait un défi qu'il voulait se lancer. Il voulait absolument réaliser un conte de Noël. Le tout avec les bonnes vibes et avec la bonne ambiance de Noël qu'on peut tous connaître. Mais comme Lancelot adore travailler dans l'urgence, pour lui ses délais c'est pas très grave. Comme il s'agit un peu d'un film de la débrouille, pour le décor, Lancelot tourne dans l'appartement de son agent. Elle est d'accord pour lui prêter son appartement la nuit du tournage. Et elle ne lui prête pas que son appartement. On pourrait dire en quelque sorte qu'elle lui prête aussi sa fille. Parce qu'il y a une petite fille qui joue dans le film et il s'agit donc de la fille de l'agent de Lancelot. Et on peut sentir la débrouille jusqu'au bout parce que pour la déco, il y a un sapin de Noël dans le film. Et bien ce sapin de Noël, c'est le sapin de la gardienne de l'immeuble qu'ils ont emprunté le temps de la nuit du tournage. Comme son nom l'indique, The Box a aussi une boîte en personnage principal. Et pour cette boîte, il y avait un chef décorateur qui devait la construire. Malheureusement, quelques jours avant le projet, le chef déco a dû faire faux bon à l'équipe. C'est donc le jour du tournage que Lancelot est parti en scooter à Monsieur Bricolage pour acheter du carton, une guirlande et un bouton poussoir pour fabriquer lui-même la boîte. Donc, la débrouille est présente jusqu'au bout. Mais c'est pas parce qu'il s'agit d'un film de la débrouille que le film perd en qualité. Bien au contraire, le film a de la gueule et on sent pas trop qu'il a été conçu dans l'urgence. L'équipe de 15 personnes se retrouve donc dans cet appartement pour une nuit de tournage et le tournage se passe à merveille. La bienveillance et l'ambiance de Noël est bien présente dans le film. Ce pari est réussi. Visuellement, le film est vraiment très beau. Les intérieures nuits sont vraiment très réussis et la lumière est très belle. Réa Pellissier, la comédienne principale du film, tient le film à bout de bras et elle le fait très bien. Elle est à la fois humaine, touchante et transporte vraiment beaucoup d'émotions. Le film est assez court, 5 minutes, mais il est très efficace. Comme quoi, en 5 minutes, on peut dégager énormément d'émotions. Lancelot a réussi, entre guillemets, à nous cacher le manque de moyens pour nous montrer une mise en scène classique dans le bon sens du terme. Je trouve que la mise en scène est simple, mais classe, et qu'elle fonctionne très bien. Et même si la boîte a été fabriquée à l'arrache, l'accessoire fonctionne très bien dans le film. Et le tout est totalement emporté par la musique d'Anthony Damario, qui nous a fait une vraie musique de Noël pour ce film de 5 minutes. Une fois le tournage fini, comme Lancelot veut mettre le film sur YouTube pour Noël, il ne leur reste qu'une semaine pour faire la post-production du film. En 4 jours, la musique est composée. Louis Thaumann, un des techniciens du film, va faire à lui tout seul tout le sound design et tous les VFX du film. Bref, c'est un petit rush d'une semaine, mais le film est fini à temps pour être mis en ligne le 23 décembre, il y a 4 ans. Et voilà qu'il est rigolo, vu que la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle sort aussi un 23 décembre. On a un peu la date anniversaire du film. Et ça, c'est juste rigolo en fait. Même si le projet est monté et conçu très rapidement, la qualité est au rendez-vous. On a 5 minutes de vrai cinéma. Et l'esprit de Noël est bel et bien présent et se dégage vraiment du métrage. On sent que du début à la fin, toute l'équipe était à 250% sur le projet. Personne n'a rien lâché, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait les choses bien avec peu, pour nous sortir un vrai film de cinéma. The Box est un film vrai, sincère et fait avec le cœur. Ce qui tombe parfaitement en cette période de Noël. De la fabrication à son scénario, The Box respire l'envie de bien faire. On a un vrai court-métrage de 5 minutes qui tient vraiment la route. Sur ce projet, on a donc une bienveillance de l'équipe et du public. Le film a fait quelques festivals, mais pour Lancelot, le plus important c'était de le mettre sur YouTube le 23 décembre. Ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs. Pour la petite anecdote, une célèbre youtubeuse a totalement plagié le film. Elle a réalisé une vidéo à sa sauce reprenant exactement mot pour mot l'histoire du film. Au final, tout s'est bien arrangé. Parce qu'après un bref échange entre Lancelot et la youtubeuse, celle-ci, elle a juste retiré sa vidéo de YouTube et puis voilà, le problème était réglé. Mais on peut se dire que c'est bon signe qu'on est plagié souvent, c'est que ce qu'on a fait, c'est réussi. C'est donc ça que j'aime dans One Tech, vous présenter des projets de passionnés faits avec le cœur. Avec ou sans argent. Avec ou sans production. Avec ou sans budget. Pas besoin d'avoir des grues, des travelling, des stedicams et une raid et plein de matos pour faire le meilleur des courts-métrages. Et c'est ce que j'essaie de vous prouver avec cette émission. J'aime beaucoup ces films de passionnés faits avec le cœur, avec les tripes, qui dégagent une vraie envie de cinéma. Ce qui est 100% le cas avec The Box. Lancelot et son équipe se sont battus pendant 15 jours non-stop pour sortir un vrai film de Noël. Et cette histoire est belle, car 4 ans après, les gens qui ont travaillé sur The Box avec Lancelot continuent toujours à travailler avec lui. C'est un peu ce qu'on appelle monter sa propre famille de cinéma. Si vous voulez m'envoyer votre film pour One Take, le mail ou m'envoyer ça, ça fiche juste là, vous pouvez y aller. J'espère que cet épisode de One Take spécial Noël vous a plu. Vous êtes 66% à regarder les vidéos sans être abonnés. C'est un peu dommage. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Ça va me faire super plaisir à moi et ça fera aussi super plaisir à YouTube. Et moi, de mon côté, je vous souhaite un joyeux Noël et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !